Oui, il y a pendant tous les partis politiques qui sont venus, malvés, malvés, ils sont allés, accueillis jusqu'à l'aéroport, ça a mis ce parti politique, il y avait le M.G.C. de Sinonbago, elle-même, elle était là, il faut l'accueillir très fort, elles sont déplacées, il faut aller m'accueillir à l'aéroport. Après le M.G.C., le vifant populaire, il voyait être au haut niveau, et je suis en prédisant, parce qu'elle a fini, il faut l'accueillir, il faut l'accueillir, il faut l'accueillir, il faut l'accueillir. Il faut aussi préciser que ici, le PPSI a envoyé une délégation de 7 personnes. Tout le monde était là. Tout à l'heure, au niveau d'un mouvement, vous venez d'écouter les anciens GAPESI, mes amis, avec qui j'ai fait l'université, la différence générale de la France-Tia, il faut les applaudir très fort. Et puis, enfin aujourd'hui, c'est le journeau des remerciements. C'est le journeau des remerciements. Il y a le président du comité d'organisation, dirigé par le commandant de Joël. Ce comité a travaillé dans l'âge des remerciements. Il faut applaudir au comité très fort. Et vous savez quand j'étais en Europe, il y a tellement de vous. C'est tellement de vous qu'il y a des Ivoiriens, qui m'ont rejoint dans ce contrat, qui ont pris le relais et qui en Europe m'ont apporté leur soutien. Quand ils ont appris que j'étais venu ici, ils étaient plus de 200 à avoir payé leur billet d'avions, ils sont sous ces vaches, qu'il faut les acclamer très fort. Ceux qui n'ont pas pu venir, je veux parler des Ivoiriens de la diaspora. Ces gens, j'ai du respect pour l'économie. Quand on te met en prison, loin de ton pays, te isoler, et quand quelqu'un prend son temps dans la neige, dans le savoir, viens te rendre visite pour le reconnaître. Mon grand-père m'a dit, mon grand-père m'a dit, quand il a ramassé une noix de coco au bord de l'eau, il faut dire merci au vent. Quand il a ramassé une noix de coco au bord de l'eau, il faut dire merci au vent. Donc je voudrais ici que vous applaudiez tous les Ivoiriens et les Africains de la diaspora. Je leur dis merci. Je leur dis merci. Ils sont en France, ils sont en Allemagne, ils sont en Belgique, ils sont en Allemagne, ils sont en diversifs. Il faut les applaudir beaucoup plus fort que ça. Et il y a mes camarades de Goja qui étaient ici. Ici, c'était difficile. Et ils devraient même temps c'est caché et puis c'est vivre le projet et ils n'ont pas vacillé à gauche ils n'ont pas vacillé à droite ce sont des tournois pleins et je vous prie toute la direction du projet tous les coordinateurs du projet tous les militants de base du projet il faut les applaudir et il y a le militant il y a le mouvement de soutien je ne vais pas inciter certains pour ne pas oublier d'autres mais tous les mouvements de soutien je voudrais ici ceux qui malgré le fait que j'étais en prison ils veulent se réclamer de moi vous faites pour la vie préfère mon grand-père m'a encore dit mon grand-père m'a encore dit il a dit mon fils c'est pas bien la trompe sèche que l'arbre contre les seuls qui nous sont restés fidèles ce que nous allons traverser c'est plus que les seuls sèches mais pendant ce temps ils sont restés là je vous dis merci mais là il y a des gens qui ont dû l'accepter parce que certains ne compènent pas moi j'étais en prison chez les blancs je suis sorti de prison n'est-ce pas les gens rentrent les gens rentrent les gens rentrent et puis moi je suis bloqué mon herbe en fait mon temps est arrivé pour que moi aussi je puisse rentrer là donc il est il est, won, il est, il est là, 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 merci. Donc, je suis là-même. Et moi, je suis un homme, j'essaie d'être le connaissant. quand tu as fait mal j'ai dit tu as fait mal mais quand tu as bien fait j'essaie de reconnaître aussi le bien fait on peut y avoir des adversaires politiques mais quand un adversaire politique pose un acte il faut le reconnaître je le reconnais ici devant vous tous le fait que de bout en bout mon dossier de retour a été suivi par le bien de la Côte d'Ivoire moi je voudrais essayer de lui dire merci pour ça je voudrais lui dire merci pour ça quand je dis ça il y a des gens qui disent non c'est un traite c'est un traite bon est-ce que je dois parler est-ce que je dois parler c'est un traite mon grand-père m'a encore dit mon grand-père m'a dit c'est partout les pagnons au soleil c'est pourquoi vous le mettez mais je voudrais donc vous dire à tout cas devant tous les médias du monde entier je dis merci aux autorités de la Côte d'Ivoire qui ont facilité mon retour comment je suis que c'est important et je vous le dis hier hier camarade écoutez-moi ça bien pendant que vous m'attendiez ici hier en réalité quand j'ai dit je suis le 26 moi c'est un général depuis le 25 j'étais au Ghana depuis hier j'étais au Ghana mais j'ai donné l'information pourquoi je dis ça qu'aucun ange arrive je suis avec toute ma délégation les autres donnent leur passeport fière, ça passe ils passent, fière, ça passe bon, le tour de bleu vous pouvez arriver je donne mon passeport dans l'organisation avec mène, mène, mène ici là encore ici là encore je suis mis à SPI ici là encore donc la femme me dit, monsieur, passez des côtés elle me dit, il y a un mandat d'aller comme vous ici là encore elle me dit, eh, mandat, c'est quitter où elle me dit, non les autorités de votre pays vont me demander qu'on vous arrête je lui dis, depuis quand elle dit, c'est depuis 2018 je lui dis, bon donc tu dis, que sont les autorités de mon pays qui ont dit que m'arrête je lui ai dit que moi je m'aille chez eux je lui dis, laisse-moi venir et on va le faire c'est ainsi que ma délégation et moi on a joint celui que le président de la République avait désigné pour suivre le dossier le chef des capitaux de la République je lui dis, non, la République a dit on est dans le bois on dit que je suis arrêté ici elle dit, passe-le-moi et il a joué le dérégénéral de la police la Côte d'Ivoire qui a appelé un interprète et dès l'instant où moi j'étais assis à droit point et derrière mon petit sac et le directeur d'interprète vient qu'il me se plaît je vous prie des excuses les autorités de la Côte d'Ivoire ont dit qu'il n'y a plus de parents vous inquiétiez donc c'est la Côte d'Ivoire alors je je lui dis ok merci il dit non il y a le ministre de la sécurité qui a appelé il faut me le passer bonjour monsieur le ministre il dit c'est qui il dit c'est le ministre Charles Le Bonnet il dit vraiment je vous prie des excuses pour cet incident et on s'est séparé mais pourquoi j'ai eu que cet incident cet incident m'a permis de savoir que en réalité quand on m'a dit de venir c'était franc c'était sincère c'était franc c'était sincère c'est pourquoi je remercie ici à Yopoubon ici je remercie les autorités de la Côte d'Ivoire pour avoir facilité mon retour ici parmi vous aussi je vous prie aujourd'hui c'est grâce à eux il faut un petit enfant merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup maintenant quand je n'étais pas là quand je n'étais pas là il y a eu des morts il y a eu beaucoup de morts des gens qui n'ont pas choisi de mourir sont morts à cause de la politique pour moi la politique doit vous donner la vie la politique doit vous donner la vie alors en leur mémoire à tous on va se calmer une minute de silence à la mémoire de vous disparaître de tous les bons politiques que ce soit parce que la mort n'a pas de camp politique la mort n'a pas de terre la mort n'a pas d'éveil nos amis qui sont morts pendant la crise nous avons la chance nous sommes en nous jusqu'à ce qu'on s'élève dans les trois jours ça aurait pu être nous tes hommes comme le neuf s'il vous plaît merci j'ai rêvé de ce moment depuis ma cellule de prison j'ai rêvé de ce moment et vous aussi vous avez rêvé de ce moment mais la seule chose que vous devez savoir quand quelquefois je devais perdre le moral et que je pense à vous j'ai encore dix fois plus de moral mais je ne peux pas vous dire ce que j'ai vécu comme difficulté parce que mon grand-père m'a dit mon grand-père m'a dit mon grand-père de la chasse ils ont le gibier aux enfants ils ne leur importaient pas ce qu'il a venu comme difficulté je suis venu mon rôle n'est pas de vous révolter mon rôle n'est pas de vous révolter parce que ce pays a été blessé ce peuple a été tromacé le peuple que vous aimez vous avez besoin d'un discours qui vous rassure parce que ce que vous attendez de moi ce ne sont pas seulement des discours de mobilisation c'est que un jour chacun de vous puisse avoir du travail c'est que un jour chacun de vous puisse nourrir sa famille parce qu'on est fatigué de dormir dans sa rue des jeunes donc comment je vous vois comme ça j'ai une lourde responsabilité il y a eu la guerre à Côte d'Ivoire il y a eu la guerre à Côte d'Ivoire nous tous, on l'a vu vous avez souffert moi, j'ai été pensionné en prison je suis venu mon devoir c'est d'accompagner son fils de père pourquoi vous là quand vous allez dans votre petit gosse dans votre petit gosse vous n'avez pas la peur au cœur c'est pourquoi je suis là vous devez réclamer votre père dans le père et vous allez m'accompagner dans ce processus de père dont notre pays a besoin ce pays là ce pays là c'est notre pays ce pays là c'est notre pays quand on dit c'est notre pays on ne doit pas le détruire on ne doit pas le détruire c'est pourquoi je suis venu ici on ne lui c'est mon premier jour aujourd'hui c'est mon premier jour je ne vais pas te reparler parce que je ne suis pas des passages je suis venu ici pour des ponts je veux le temps de vous parler voyez-vous sur ces vaches il y a mes parents mes parents qui ont quitté qui me louent mes parents qui ont quitté qui me louent mes parents qui ont quitté qui voulaient me voir qui voulaient me toucher est-ce que leur fils est vraiment de retour ils vont crier pour qu'ils attendent que leur fils est de retour vous qui êtes venu ici vous qui êtes venu ici vous j'ai fait la résistance avec vous j'ai fait la paix avec vous pour que demain on puisse construire la Côte d'Ivoire ensemble j'ai entendu quelqu'un qui a dit bleu boudin c'est vraiment procheur président j'ai entendu ça et qui a dit ça qui a dit ça qui a dit ça qui a dit ça mais moi je ne l'ai pas entendu moi je ne l'ai pas entendu je ne l'ai pas entendu comme je l'ai dit ça en tout cas chers amis la pluie n'a pas eu de laissadeur la pluie n'a pas eu de laissadeur et c'est la première fois dans ce pays que la pluie tombe comme ça et aussi à mesure que la pluie tombe le peuple a tenté de baisser et le lutteur n'est pas resté dans une partie climatisée non mais ici nous y est de plus parce que je suis avec vous et bien ensemble on vient de famille pour être beaucoup plus sérieux nous venons de très loin nous venons de très loin on a dit que là à ce pays quand on va on ne les viendra jamais je suis avec vous je suis avec vous les regards les gens ont aussi mes regards bon les regards je vais vous me regge je dis madame le juge on va dire ici quand on vient on parle jamais mais je vous informe pour moi je suis venu Je vais repartir sur moi Jésus-la 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 la naissance, la naissance, la naissance que vous devez dire de mon attitude. Dans la vie, quand tu marches, il faut marcher le droit. Ecoutez-moi bien. Dans la vie, quand tu marches, il faut marcher le droit. Dans la vie, quand tu marches, il faut marcher le droit. Je suis allé à votre mort. Je suis resté droit. Je n'ai pas tremblé. Ce conseil-là, n'oubliez jamais. Vous devez rester déjà de conviction, déjà de valeur. Quelle que soit votre pauvreté, quelle que soit votre situation sociale, vous devez rester droit. Il y en a qui disent souvent, oui, on n'a pas le choix. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Seulement, 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 chaque choix a sa position. Je suis allé vous représenter sur le droit. Je suis allé vous représenter à la Coupe de l'Anne Internationale. J'ai choisi les jeunes avocats. Ils étaient ivoiriens. Ils étaient afriqués. Ils n'ont pas tremblé dans la Coupe de l'Anne Internationale. Ces jeunes gens vivent en paix ivoiriens. Et on peut ne pas avoir peur. Et nous sommes allés. Nous vous avons représenté valablement. Et nous voici aujourd'hui par de vous. Nous sommes dans le tour. Nous sommes venus avec le temps de faire la vérité. C'est ça qui est de vrai. Une fois encore, je voudrais vous dire merci. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler politique. Encore, je ne suis pas pressé. Il y a cinq autres jours-là, ils sont payés. Mais je ne suis pas pressé. Je suis arrivé. Je vais prendre toutes les informations. À cette même place, on sera une politique politique. Où je vais aborder tous les sujets. Et comme la presse est là. La presse est là. Je donne rendez-vous à la presse. Dans quelques semaines, à une grande conférence de presse. Nous allons aborder tous les sujets. Je dis bien tous les sujets. Si j'ai posé un pas gauche. Si je n'ai pas suivi ma conviction. Si je n'ai pas pu jouer la différence avec le combat et la égalité. Vous serez là pour me juger. Vous serez là pour me juger. Vous serez là pour me juger. Ne me juger jamais. Ne jugez jamais quelqu'un. Je suis une des Côtes d'Ivoire. Ne jugez jamais quelqu'un sur la base de ce qu'on vous a dit. Ne jugez jamais quelqu'un sur la base de ce qu'on vous a dit. Prenez le temps d'écouter aussi la version de celui dont on vous a parlé. Je suis une des Côtes d'Ivoire. Si aujourd'hui, la CP nous a acquittés. Si aujourd'hui, la CP nous a acquittés. C'est parce que la CP nous a aussi écutés. Je vous dis ça. Ne jugez jamais quelqu'un sur la base desquels j'ai compris la question, je suis arrivé tous les sujets seront déconqués. Ils n'ont pas ! Ils n'ont pas ! Je suis déconqués, je suis déconqués, je suis déconqués, je suis déconqués. Mais, comment il vient d'arriver ? Il est parti de nous d'abord. 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 Est-ce que vous savez que nous sommes dans l'heure du bois ? C'est une heure de la vérité. On a l'heure de la vérité. On a l'heure de mensonge. Une seule heure de conférence de presse. On a l'heure de mensonge. Il n'a pas dit il y a deux heures. Il a dit une seule heure de conférence pour rétablir la vérité. Pour les papiers, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de mandat. La Côte d'Ivoire, pour les chefs, vous dit la vérité. Vous avez compris ? Je vous dis le top ici, vous saluez. Voilà, allez-y, 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 allez-y. C'est parti ! birdez! C'est parti ! En tout cas, un mille fois de plus, je voudrais vous dire merci pour cette année. Qu'est-ce à vous ? Je l'ai pris la force. Et je vous dis, cette lutte que vous avez emmenée, je ne vais jamais la trahir, jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Voilà. Je suis venu et m'avoir accueilli. On est bien accueilli, on est bien accueilli, on est bien arrosé tous. Donc, on va se reposer. Restez à l'écoute. Je suis arrivé. Je n'ai pas bien entendu, je lui ai dit, il y a un câble dans mon oreille. Et comme je suis là, si j'ai réussi, est-ce que je suis en débatte ? Moi, je suis là. À la vagueninée, ensuite, je www.frun.org, je vous parle pour la pourquoi. Ah bon ? Est-ce que je suis là? Amen et l'amour ? C'est parti ! 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 Vous n'êtes plus dans un soleil parce que votre chef est arrivé ! Vous n'êtes plus dans un soleil parce que votre chef est arrivé ! C'est parti 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 ! Je suis venu pour la réconciliation 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 ! Jérée ! L'estat Sous-titrage MFP. ... 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